Carlos fait partie des nombreux touristes qui ont choisi Québec pour leurs vacances des fêtes. Et il n'est pas le seul. Pour une deuxième année consécutive, Québec est la région la plus visitée au Canada, avec un taux d'occupation dans les hôtels de 77 %. Le Vieux-Québec est encore plus populaire, avec 90 %. On a dépassé 2019, qui était l'année de référence pour le milieu touristique. Ça a été la meilleure année de 2010 à 2019. Et donc là, on répète l'exploit pour une deuxième année consécutive. Et cet exploit-là ne comprend pas le soir du 31 décembre, qui était presque à 100 % occupé dans Vieux-Québec, dans le centre-ville. Chez les restaurateurs, même son de cloche. Ça a été une période achalandée. Au niveau de la restauration, oui, sur Grande Allée, dans Vieux-Québec, on a eu un très, très, très bel achalandage. De notre côté, si on parle juste de la journée du 31, autant pour l'atelier qu'Ophélia, on parle d'une augmentation de 30 %. environ. C'est vraiment une très forte augmentation par rapport à l'année dernière. Mais ça n'a pas été facile partout. Pour les secteurs en périphérie, souvent populaires pour les sports d'hiver, une baisse est observée. C'est le cas de Stoneham et du Mont-Saint-Anne, où l'achalandage a diminué de 30 % sur les pistes. Et les hôteliers aussi ont été touchés. Bien, ça a été plus difficile pour la couronne verte, à cause de la réduction de neige, la pluie. Eux, leurs activités tiennent beaucoup de scalpins, ce qu'ils font de la neige. Donc, ça a été plus difficile pour eux. Mais quand même, ils ont eu des taux d'occupation de 65-70 %. Mais un fort achalandage est déjà prévu dans les semaines à venir avec la 70e édition du Carnaval. On a déjà 40 % des chambres d'hôtels à Québec qui sont réservées pour le mois de janvier. Ils seront donc nombreux à braver le froid dans les prochaines semaines pour venir profiter de Québec. Nous pensons qu'il va y avoir plus de couleur, mais c'est la couleur est bien. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.